Bonjour chers enfants, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez tellement manqué. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire intitulée « Le loup et les sept petits chevraux ». Espérons qu'il vous plaira. Il était une fois une maman chèvre qui habitait avec ses sept enfants dans une grande maison près de la forêt. Elle était très isolée et loin du village. Un jour, elle leur dit « Il n'y a plus beaucoup de provisions. Il faut que j'aille au village faire des courses. Vous allez rester bien sagement à la maison et vous n'ouvrirez la porte à personne jusqu'à mon retour. Attention ! Un très méchant loup habite la forêt. Il ne faut surtout pas le laisser entrer. Il vous dévorerait tous. Promis, maman, nous serons très sages ! » Répondirent les petits chevraux. Maman chèvre a pris son panier sous sa patte, a fermé la porte et est partie. Mais le loup qui guettait dans la forêt a vu que les petits chevraux étaient seuls et il s'est dit « Hum, moi qui avais faim, je vais pouvoir faire un bon déjeuner. Cette petite chevraux bien gras, quel régal ! » Il a été frappé à la porte et il a dit avec sa grosse voix « Je suis votre maman chèvre, ouvrez-moi vite ! » Mais les petits chevraux répandirent « Non ! Tu n'es pas notre maman chèvre ! Notre maman chèvre a une voix toute douce et toi tu as une vilaine grosse voix ! Tu es le loup ! Va-t'en ! Va-t'en ! » Alors le loup alla vite au village, se précipita chez l'épicier et lui vola un pot de miel. Il avala tout le pot et il revint frapper à la porte des petits chevraux. Et avec une voix toute douce, il dit « Je suis votre maman chèvre, ouvrez-moi vite ! » Mais il avait posé sa patte contre le carreau de la fenêtre et les petits chevraux répandirent « Non ! Tu n'es pas notre maman chèvre ! Notre maman chèvre a une jolie patte blanche ! Et toi, tu as une vilaine patte noire ! Tu es le loup ! Va-t'en ! Va-t'en ! » Alors le loup courut de nouveau au village, il alla chez le boulanger et il lui vola de la farine. Il couvrit sa patte de farine et il revint frapper à la porte des petits chevraux. « Je suis votre maman chèvre, ouvrez-moi vite ! » dit-il. Et comme il avait une voix toute douce et une patte toute blanche, les petits chevraux ouvrirent la porte. Lorsqu'ils virent qu'il avait ouvert au loup, ils hurlèrent de peur et ils se dépêchèrent de se cacher dans la maison. Le premier se cacha sous le lit, le second sous la table, le troisième derrière les rideaux, le quatrième dans la grande horloge, le cinquième dans la baignoire, le sixième derrière la porte et le septième sous la commode. Mais le loup les trouva tous et les dévora tous les uns après les autres, sauf celui qui était caché dans la grande horloge. Un peu plus tard, maman chèvre rentra du marché et en voyant la porte ouverte et toute sa maison en désordre, et elle cria « Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Petit chevraux, où êtes-vous ? Répondez-moi ! » Alors le petit chevraux, qui était au fond de la grande horloge, sortit de sa cachette et lui raconta tout ce qui était arrivé. « Ne t'en fais pas, dit la maman, j'ai aperçu le loup qui dormait près de la rivière. Nous allons sauver tes frères et tes sœurs. Va vite ! » « Je me cherchais mes affaires de couture, mes ciseaux, du gros fil et une aiguille. » Le petit chevraux se dépêcha d'obéir. Maman chèvre et le petit chevraux partirent alors pour le bord de la rivière. Avec ses grands ciseaux, la maman ouvrit le ventre du loup. Cric, crac, 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 crac. Tous les petits chevraux sortirent un à un. Ils s'ébrouillèrent et ils étaient bien contents de se retrouver dehors. Maman chèvre leur dit « Que chacun d'entre vous m'apporte une grosse pierre bien ronde et bien lourde. » Tous les petits chevraux partirent chercher des pierres et ils les rapportèrent à leur maman. La maman mit toutes les pierres dans le ventre du loup. Puis, elle le recoussit avec son gros fil. Le loup dormait si profondément qu'il ne le sentit même pas. « Maintenant, mes enfants, nous allons vite rentrer à la maison avant que le loup se réveille. » Les petits chevraux ne se le firent pas dire deux fois et ils partirent vite avec leur maman. Un peu plus tard, le loup se réveilla. Il se sentait très lourd. Il se dit « J'ai vraiment mangé trop de petits chevraux pour mon déjeuner. Je ferai mieux d'aller boire un peu. Cela m'aidera à digérer. » Et le loup se pencha au-dessus de la rivière. Mais comme les pierres étaient très lourdes, il tomba au fond et se noya. Et l'on n'a plus jamais entendu parler de ce méchant loup-là.